On ne sait jamais combien donner aux enfants. C'est comme les pourboires, pour nous c'est rien, mais on ne veut surtout pas que ça fasse trop pour eux. Donc si ça vous intéresse, je vous donne les prix qui se pratiquent en moyenne en France, pour vous situer par rapport aux autres. Adepte de l'humour absurde, Chris Esquer s'est fait connaître du grand public en 2012 sur Canal+. D'abord chroniqueur à l'édition spéciale, puis au Grand Journal, et enfin animateur pour France Inter, il a mis du temps avant de s'aventurer sur scène. Il m'a fallu beaucoup d'années avant d'avoir le courage de le faire. Ça me paraissait plus facile de faire de la radio et de la télévision. Et je suis venu en dernier, enfin j'ai d'abord fait de la radio, puis de la télévision, et la scène est venue après parce que ça me paraissait très dur. Et j'ai dû me faire violence au début, en fait, ça me faisait vraiment peur. Mais je l'ai fait par curiosité, je me suis dit je ne peux pas rester comme ça, planqué en ayant peur d'affronter la scène. Après un diplôme en finance, Chris Esquer devient consultant d'une entreprise de conseil. Mais il démissionne trois ans plus tard pour suivre sa véritable vocation. De sa vie en entreprise, il en a écrit un spectacle, où il caricature les discours pince sans rire des réunions. Vider le lave-vaisselle, c'est gratuit. Attention, certains enfants indélicats essaieront de faire passer ça pour une prestation payante. C'est faux. Vous ne vous faites pas avoir. Une tonte de la pelouse, c'est environ 2 euros, selon la surface. Pour la réfection complète d'une toiture, on peut pousser jusqu'à 5 euros. Ce qui fait quand même une belle économie par rapport à un professionnel. Donc vous voyez, en étant malin, on arrive à amortir l'enfant, si je puis dire. Ce n'est pas un travail marketing. Je ne cherche pas des vannes qui pourraient faire rire des gens. Je veux montrer ce qui, moi, m'a fait rire. Effectivement, la scène, c'est une forme de partage. Après son passage à Buc, l'humoriste se lance désormais dans l'écriture de son deuxième seul en scène. Il le présentera en octobre 2016 à Lille.